Retour en France, le projet avait été annoncé avant l'été, le gouvernement réfléchit à taxer les concessionnaires d'autoroutes. Oui, objectif récupéré, 2 à 3 milliards d'euros pour financer la transition écologique et notamment les investissements dans les infrastructures ferroviaires. Cette éventuelle taxe pourrait être présentée dans le cadre du budget 2024. Elle ne devrait pas avoir d'impact sur le prix des péages, assure le ministre délégué chargé des transports Clément Beaune. Une manière de rassurer les automobilistes, mais pas sûr que cela suffise, Hugues de Tournemire. Oui, tout ce qui touche aux autoroutes est hautement inflammable et Clément Beaune le sait. Il a donc réaffirmé sa volonté de préserver le pouvoir d'achat des Français malgré cette nouvelle taxe. Mais la hausse de 4,75% des prix des péages en 2023 a encore du mal à passer chez les associations de défense des automobilistes, peu sereine suite à l'annonce du ministre Alexa Legendre, porte-parole de la Ligue des conducteurs. On sait très bien que si une entreprise se retrouve plus taxée et davantage sollicitée par les pouvoirs publics, c'est rarement les usagers qui sont épargnés. C'est plutôt vers chez eux qu'on va aller chercher l'argent complémentaire. Vous avez déjà vu les réactions suite à la mesure du 80 km heure. Tout ce qui touche à l'autoroute, je pense qu'ils prennent 1000 pincettes en amont pour que ça ne parte pas en vrille trop rapidement. On serait beaucoup plus rassuré si c'était les sociétés d'autoroute elles-mêmes qui s'exprimaient sur le sujet. Cette nouvelle taxe devrait être discutée dans les débats sur le budget 2024 prévu à l'automne. Un budget qui pourrait réserver d'autres mauvaises surprises aux Français, comme l'augmentation de la franchise sur les médicaments qui pourrait doubler, passant de 50 centimes à 1 euro. Hugues de Tournemir du service Économie d'Europe.